bonjour vous êtes du signe capricorne cette vidéo est pour vous pour votre tirage de cartes du mois de mars 2020 voilà je vous accueille aujourd'hui avec un petit peu de retard par rapport à une grippe que j'ai eu donc décalage puisque j'ai pris un temps de repos et du coup voilà nous sommes nous avons un petit peu dépassé et nous sommes déjà sur le mois de mars pour votre vidéo vous êtes les derniers en plus par rapport au tirage donc voilà je m'excuse par rapport à ce retard ça arrive on va dire d'être avec cette grippe qui était très fatigante voilà donc je vous accueille aujourd'hui je vous remercie pour vos abonnements votre votre suivi par rapport à la chaîne bellune vos likes votre présence voilà je vous remercie pour votre soutien les capricornes et puis je voulais rajouter aussi un petit message pour vous faire participer aux likes de chaque vidéo donc voilà vous avez en dessous de cette vidéo un pouce j'aime ou j'aime pas vous pouvez y participer de façon à ce que la chaîne bellune continue à développer un petit peu les tirages de cartes voilà donc je vous remercie ça me fera grand plaisir si vous likez vous faites comme vous pouvez comme vous voulez mais en tout cas voilà ça me fera plaisir donc je commence pour vous les capricornes avec votre première carte ici qui est la tendance du mois pour vous et bien nous avons les hirondelles les hirondelles du printemps presque j'ai envie de dire hirondelles du printemps qui nous annonce une grande nouvelle des nouvelles en tout cas que vous attendez impatiemment amis capricornes des nouvelles qui vous qui vont peut-être vous rassurer en tout cas pour ce mois de mars c'est ce qu'on me dit ça va vous rassurer ça va vous ramener peut-être dans la réalité puisque nous avons quand même quelque chose que vous attendez depuis pas mal de temps donc peut-être par rapport à un procès peut-être par rapport à à des administrations tout simplement ou bien des nouvelles de personnes qui vous manquent et vous avez besoin finalement d'avoir des renseignements pour savoir s'ils vont bien ou quoi que ce soit donc ça peut être par mail sms voilà courrier par la poste vous attendez impatiemment des courriers on va dire c'est vraiment d'actualité ce mois de mars pour vous les capricornes il y a des grands messages à recevoir alors ça peut être aussi par rapport à vos guides les guides qui ont des choses à vous dire qui ont sûrement des signes il va y avoir des signes pour vous pour vous interpeller peut-être même des synchronicité donc soyez vigilant par rapport à ça vous risquez d'avoir des nous des messages et des signes voilà la tendance du mois pour vous les capricornes beaucoup de nouvelles ce mois de mars enfin elles vont arriver nous allons regarder si l'état d'esprit du consultant et nous avons l'envoûtement bon alors voilà ça ça parle cette carte parle toute seule nous avons comme un emprisonnement mental quelque chose qui vous empêche d'avancer on voit la lumière derrière cette porte de prison presque j'ai envie de dire fermé peut-être à double tour ou pas peut-être que c'est vous qui avec votre mental pense que la porte est fermée alors qu'elle est juste à pousser pour partir elle est juste à ne peut-être pas verrouiller et finalement voilà vous avez vous avez comme un auto envoûtement avec cette carte qui nous parle de de ce mois de mars où vous avez vraiment besoin de comprendre ce qui se passe avec cet auto envoûtement en vous vous allez peut-être le percevoir ce mois de mars il y a comme une prison dans la tête il y a comme quelque chose qui vous enferme dans dans des croyances alors bien sûr ça pourrait parler de magie noire mais en tout cas là dans 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 cette carte actuellement on me on parle quand même de quelque chose qui que vous croyez et qui vous enferme dans dans vos croyances alors l'état d'esprit du consultant on l'a vu et on va regarder ce qui vous préoccupe par rapport à par rapport à quelque chose au mois de mars et nous avons la force donc ce qui vous préoccupe c'est que vous avez peut-être vous allez peut-être manquer d'énergie ce mois de mars peut-être par rapport à cet auto envoûtement qui vous fatigue énormément ce négatif que vous avez construit peut-être depuis peu de temps peut-être aussi que vous l'avez nourri et du coup vous n'avez plus de force vous n'êtes plus du tout motivé c'est ce qui vous préoccupe un petit peu ce mois de mars vous avez besoin vraiment de reprendre des forces peut-être justement en sortant de cet auto envoûtement d'aide en tout cas vous pourriez aller voir un magnétiseur un énergéticien personne comme ça radiesthésiste qui pourrait vous aider à retrouver le fil de l'énergie quoi pour vous vraiment retrouver votre force on va regarder les faits et les événements marquants du mois et bien nous avons l'accident donc ce mois ci attention il n'y a rien de catastrophique dans cette carte et c'est juste que ça vous prévient que les faits et les événements marquants pour vous ce mois ci ça va être une prise de conscience sur des événements les événements marquants avec des incidents qu'il va y avoir ça pourrait être des signes justement des choses qui vous pèsent du négatif qui arrive à chaque fois peut-être pas différemment mais à chaque fois vous avez des épisodes qui reviennent et qui arrivent sur les mêmes thèmes donc ça pourrait être une un avertissement et une vigilance à avoir par rapport à à ces événements voilà il se répète donc ils veulent vous dire quelque chose après ça pourrait nous parler peut-être par rapport à l'accident de voiture mais bon voilà soyez vigilant par rapport à la conduite soyez vigilant par rapport à tout ce qui tout ce que vous faites même au niveau du travail voilà rester oui rester vigilant pour ne pas vous blesser voilà bon après c'est juste qu'il ya trop de négatifs sur sur vous trop de négatifs avec ce mental du coup vous vous êtes complètement fatigué et c'est pour ça qu'on vous dit faire attention par rapport à une un petit incident alors ce qui va vous aider ce mois ci au mois de mars et bien c'est un déménagement donc peut-être que vous êtes dans un oui ça nous parle quand même d'une d'un lieu de vie qui ne vous correspond pas qui vous prend de l'énergie qui vous vraiment qui qui vous vampirise et l'aide que vous pourriez vous apporter en fait c'est un déménagement pour vous les capricornes c'est vraiment de partir de ce lieu qui vous envoûte parce qu'en fait il y a peut-être quelque chose il y y a des entités peut-être dans cet endroit où vous êtes et du coup vous êtes déstabilisé ça vous préoccupe parce que vous n'avez plus de force vous n'avez plus de niaque vous êtes complètement chaos donc un déménagement pourrait vous aider du lieu où vous êtes les obstacles à dépasser par rapport au mois de mars nous allons regarder cette carte et nous avons la justice donc voilà vous avez peut-être à dépasser cet obstacle particulier qui est de faire des démarches administratives les papiers à remplir voilà c'est un petit peu lourd il ya des rendez vous à prendre peut-être une aide particulière avec une personne qui pourrait vous aider en justice en justice il y a cet obstacle à dépasser peut-être qu'il va y avoir un incident par rapport à votre lieu de vie où vous aurez à faire appel à la justice qui elle on le sait prend son son temps on va dire un ce n'est pas dans le temps c'est vrai que ça peut prendre du temps par rapport à l'incident que vous avez vécu dans votre logement vous avez besoin de déménager et donc les obstacles à dépasser ici vous disent que justice se fera il faut patienter c'est un obstacle à dépasser parce qu'on le sait quand on part en justice on ne sait pas quand on aura la réponse la justice quand la justice se fera donc c'est l'obstacle à dépasser l'impact émotionnel pour vous les capricornes et bien nous avons la famille voilà vous avez quelque chose beaucoup d'émotion par rapport à la famille peut-être même une émotion particulière très familiale ce mois ci pour vous dans le dans le lien dans la filialité dans dans le partage la solidarité entre vous entre les personnes que vous aimez les personnes qui sont proches de vous voilà quelque chose comme un sentiment familial qui qui vous relie à la famille voilà vous êtes dans cette dans cette dans cette forme d'émotion pour ce mois de mars forme d'émotion très familiale l'impact matériel nous allons regarder et nous avons le commerce donc ça nous parle ici de donner un impact par rapport à peut-être un achat que vous allez faire dans le commerce un achat important alors peut-être que c'est un déménagement justement pour acheter une autre maison ou alors tout simplement un autre logement avec un loyer un peu plus cher si c'est en location ça peut nous parler de ce déménagement ça peut nous parler de d'une nouvelle activité aussi par rapport à l'impact matériel ça peut nous parler aussi de nouveaux meubles vous allez vraiment changer vos meubles changer vos vos habitudes par rapport à la cuisine par exemple ça pourrait nous parler de ça par rapport à un déménagement vous avez peut-être jeter une nouvelle cuisine dans le lieu de vie où vous allez allez des nouveaux meubles et une nouvelle un nouveau matelas voilà ça peut nous parler vraiment d'achat important pour vous les capricornes en ce mois de mars parce qu'il ya un impact matériel par rapport au commerce donc vous allez faire un achat important ou plusieurs achats importants impact spirituel nous avons la créativité donc il est temps pour vous pour vous dégager un petit peu de cet engoutement d'aller vers vers la création ce qui vous aidera spirituellement à vous élever emmener des vibrations d'énergie beaucoup plus élevé pour vous si vous si vous créez voilà on vous le dit on vous le conseille ici même pacte spirituel se fera dans la création alors allez-y faites ce que vous avez envie ce que vous savez faire par rapport à la création et vous verrez vous vous sentirez beaucoup mieux et et vous vous dégagerez un petit peu de cet emboutement ici nous allons regarder la sortie du mois pour vous fin mars qu'est ce qui va se passer et bien il y a une rupture pour vous alors ça peut être vous allez me dire vous allez recevoir des nouvelles de toute façon peut-être des nouvelles par rapport à la famille et il y à une rupture et il va y avoir un impact émotionnel par rapport à la famille peut-être que ça nous parle juste d'un incident il y à une rupture avec avec votre travail tout simplement parce que vous ne pouvez plus travailler comme avant vous allez avoir des nouvelles de votre hiérarchie vous allez peut-être pas déménager d'un logement en tout cas déménager d'un lieu de travail il y à une rupture fin de mois de mars vous allez cesser peut-être d'être dans l'envoûtement vous allez trouver la solution pour vous sortir de cet auto envoûtement en tout cas recevoir les messages que vous avez à recevoir pour vous aider à cette rupture donc on va avoir d'autres messages avec la rupture on va regarder avec la triade parce que ça nous dit de plus pour les capricornes du mois de mars 2020 mars 2020 pour les capricornes capricornes voilà donc on a bien la mort qui signifie le changement pour vous en voilà pénitence qui est sorti un changement évident et radical pour vous en ce mois de mars avec le fait de ne plus se faire de mal surtout pour rien cet auto emboutement que vous avez créé vous même on a quelque chose de spirituel à créer de différent pour pouvoir vous élever au lieu d'aller au plus bas aller au plus haut au plus haut niveau du spirituel alors voilà isolement voilà vous voyez elle est sortie toute seule elle s'est envolé elle vous dit quelque chose par rapport à la rupture on reste avec ce message la rupture et regarder un petit peu vous avez la mort le changement pénitence d'arrêter de vous faire du mal de vous auto flageller et nous avons l'isolement vous allez vous allez cesser d'être dans cette énergie ici pour aller vers le changement rupture de ces de cette habitude que vous avez pour certains capricornes cet isolement que vous vous créez depuis longtemps pour vous faire encore plus de mal pour vous pour vous peut-être pour vous dire mentalement je ne mérite pas finalement d'être heureux je ne mérite pas l'amour de toute façon je n'ai que des catastrophes j'ai encore un événement qui me le dit au mois de mars vous allez cesser d'être dans cet isolement d'être dans cette solitude extrême que vous avez peut-être vécu ces derniers temps vous allez vraiment vers ce changement vous en avez besoin vous allez recevoir des messages pour pour ça changer et ne plus être isolé et ne plus vous faire du mal inutilement voilà donc ça a bien parlé vous allez vraiment faire autre chose les capricornes que de vous que de vous construire vers du négatif que de vous nourrir de négatif pour aller de plus en plus mal et et voir personne on va dire un de vous isoler de plus en plus donc sûrement que des nouvelles vont venir et il y aura un impact émotionnel de la famille qui va vous aider pour vous sortir un petit peu de cet isolement alors on va regarder un message avec l'oracle de la lune pour les capricornes pour le mois de mars 2020 mars 2020 et bien j'ai la pureté très belle carte qui ressemble un petit peu à la neige que nous avons en plein hiver la montagne regardez cette carte je vous laisse l'admirer alors j'essaye de la mettre de façon ce que vous puissiez la voir voilà regardez si c'est magnifique on a l'impression d'être vraiment en pleine montagne avec la neige qui tombe et la lune la pleine lune au loin il y a quelque chose qui est pur à l'intérieur de vous que vous devez vraiment réenchanté j'ai envie de dire pour sortir de cet engouttement réenchanté votre vie dans la pureté parce que vous allez de toute façon ce message et des messages particuliers pour vous les capricornes vers le changement de toute façon vers l'isolement qui qui ne vous va pas qui est un habit vraiment de souffrance on va dire l'isolement vous avez besoin des autres vous avez une âme pure on le on vous le dit ce mois de mars pour comprendre les choses pour aller vers vers vous vers ce que vous avez de meilleur donc on nous parle de vous purifier aussi un de vous purifier par rapport à l'envoûtement d'essayer de trouver des personnes qui puissent vous aider à vous sortir de de la de la noirceur du négatif on va dire et d'aller vers la lumière vraiment vous avez besoin d'aide comme je vous l'ai dit vous pouvez trouver de l'aide avec les magnétiseurs les les radiesthésistes voilà des personnes comme ça qui pourrait vous remettre de l'énergie surtout parce que peut-être que vous êtes en taux vibratoire très bas par rapport à cet auto emboutement donc pureté nous parle vraiment d'un nettoyage à faire de toute façon vous aviez la mort avec la pénitence donc il ya vraiment un nettoyage du corps et un nettoyage de l'esprit alors on va regarder les messages en amour pour les capricornes en couple message en amour pour les capricornes mois de mars 2020 en couple donc nous avons sentiments romantiques vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécu donc si vous êtes capricorne en couple et bien vous n'avez pas de souci à vous faire en couple vous aurez presque j'ai envie de dire le soutien de votre compagnon ou compagne dans cette épreuve particulière qu'il y a que vous avez et qu'il y a à vivre pour vous en ce moment pour vous sortir de d'une torpeur de quelque chose vous revenez vers la pureté ce mois de mars après cette rupture vous avez en tout cas les sentiments romantiques qui sont là et c'est toujours très agréable d'avoir ce soutien en couple il est là ce couple là il est il est le couple est avait enfin le couple que vous avez installé est là et votre compagne ou compagnon est avec vous il est là elle est là un message supplémentaire pour le capricorne en couple donc je vais prendre cette première carte qui est dans un avenir proche donc on va dire que c'est ce mois ci ce mois ci vous aurez des sentiments très romantiques quelque chose de 2 de particulier à vivre en couple qui rajoute un petit peu de voilà le moment idéal vous trouverez des moments des moments idéaux pour vous retrouver des moments de romantisme pour vous aimer il y aura vraiment ce mois ci savez c'est dans un temps très proche puisque c'est ce mois ci vous allez vraiment vous retrouver et vous vous allez apprécier ça va peut-être même vous redonner des forces de d'avoir ce soutien amoureux alors si vous étiez en couple et que vous vous aviez un conflit et bien il va revenir où elle va revenir vers vous pour une réconciliation en tout cas ça nous parle de ça alors si vous êtes capricorne célibataire pour le mois de mars 2020 les capricorne célibataire on va voir un message en amour et vous avez eu laisser partir votre ex voilà vous avez quelque chose comme ça le temps est venu de purifier votre énergie je le disais purifier votre énergie par rapport à un ex une personne qui qui vous a vraiment qui a qui a qui a pris beaucoup de votre énergie qui a pris quelque chose en vous peut-être votre joie de vivre on l'a vu par rapport à la pénitence vous avez besoin de laisser partir cette personne de ne plus penser à elle de de faire le deuil voilà de cette personne pour pouvoir accueillir une nouvelle personne dans votre vie si vous êtes célibataire capricorne donc on va regarder un message supplémentaire pour les capricorne célibataire pour le mois de mars 2020 mars 2020 pour les capricornes célibataires voilà j'ai une carte qui sort agissez voilà agissez c'est à dire que vraiment ne laissez pas la situation s'envenimer j'ai envie de dire pour sortir un petit peu les célibataires de de cette emprise peut-être que vous aviez avec un ex ou une ex en tout cas voilà agissez c'est le moment pour pouvoir laisser la place se purifier et laisser la place à une nouvelle personne qui va arriver qui arrivera de toute façon si vous êtes célibataire capricorne voilà vous avez ce message ici agissez et laissez partir un ex que vous avez encore en vous alors on regarde le message de gaïa le rappel de gaïa quel est le message pour finir ce tirage de cartes du mois de mars 2020 pour le capricorne du mois de mars 2020 un message pour le capricorne voilà nous avons la quête qui est sortie pour vous les capricorne je vous lire votre petit message avec la quête qui nous parle de désorientation de confusion et de solitude je voulais dire il y a une grande solitude vous souffrez énormément de cette solitude il faut arriver à cette rupture définitive pour le changement qui arrive pour vous voilà je vais vous lire le petit message qui va avec l'oracle de gaïa alors nous avons donc le message qui nous dit la quête je vous le lis nos vies suivent l'exemple des saisons le printemps précède l'été puis viennent l'automne et l'hiver et le cycle et les cycles se reproduisent se reproduisent vous traverser en ce moment une sorte d'hiver la vie vous semble lugubre et tout paraît s'être arrêté vous vous sentez probablement seul et désorienté et vous avez l'impression de vous être égaré les réponses que vous attendez n'ont pas l'air de venir vous vous languissez d'un renouveau d'inspiration quand votre excitation et votre enthousiasme reviendront quand votre excitation et votre enthousiasme reviendront-ils la réponse est bientôt car le printemps suit invariablement l'hiver observer la femme représentée sur cette carte là je vous laisse voir et noter la manière dont elle regarde l'horizon pleine d'interrogations sans remarquer que les premiers rayons de soleil commence à poindre derrière elle très bientôt la lumière commencera à briller et un nouveau cycle débutera pour vous avec une nouvelle vision et peut-être même un nouvel amour voilà vous voyez vous avez vraiment ce changement on vous le conseil rupture de la solitude pour certains nous avons l'affirmation positive pour vous qui vous dit tout va bien dans ma vie je rends grâce pour les saisons successives dans la solitude je me renforce et massagis mon esprit est clair et mon coeur ouvert je suis toujours sur le bon chemin voilà vous êtes sur le bon chemin amie capricorne ayez confiance vous y êtes avec comme les saisons vous allez retrouver l'amour pour vous la confiance en vous et toute la lumière qui va avec voilà je vous le souhaite je vous souhaite un merveilleux mois de mars avec ces ces événements qui vont arriver ces changements et même c'est ces signes que vous allez recevoir ces messages vous êtes dans cette dans cette tendance du mois à recevoir des signes à recevoir des messages et je vous dis à très bientôt au revoir